Musique Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, il y a de la nouveauté dites-moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que les gens ont vu notre nouveau générique ? Je pense. On a demandé à notre ami Christopher, Christopher Nolan, de nous faire un petit générique. Merci. Parce que certains disaient, et à juste titre, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, merci à Christopher. C'est raccourci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit message aussi. Oui, c'est vrai, pour Redlands Lear. Oui. Nous avons reçu ton livre. Très bien. Donc on va le lire. Oui. Et on va l'envoyer. Très bien. Et bien sûr, faire un retour. Oui. Attention, il y a un message d'avertissement. Ce n'est pas pour les hommes fragiles, c'est ça ? C'est une bête. C'est moi, ça, qui t'ai fait la bête. Ah oui. Non, non. Il y a un message d'avertissement. Oui. Effectivement, au début, des passages peuvent heurter la sensibilité des lecteurs ou des lettrices. Ah oui, d'accord. Il a l'air pas mal. Nous allons nous y employer très rapidement. Un petit bonjour à Laurent, parce que ? Parce qu'on est là pour le retour de son livre. Très bien, qu'il avait gagné lors du concours. Donc, peux-tu nous le présenter ? Oui. Alors, c'est écrit par Matt Wesolowski. Oui. Excusez-moi. Et il s'appelle donc Les Orphelins du Mont Scareclaw. Très bien. C'est dans quelle série, s'il te plaît ? La série 6 versions. Donc, peut-être qu'il y aura 6 livres. Oui. En tout cas, à ce jour, en français, il y en a 3. Que tu peux nous les citer ? Oui. Donc, ça, c'est le tome 1. Nous avons le tome 2, La tuerie Maclaude. Et nous avons le tome 3, La disparue du Wenshire. Très bien. C'est ce livre par exemple. C'est quel genre, s'il te plaît ? C'est plutôt un thriller. C'est combien de pages ? 310. Et c'est quelle maison d'édition ? C'est Equinox. Oui. À savoir qu'on va suivre Scott King dans tous les tomes. Voilà. Donc, c'est quand même important de commencer par le tome 1 pour apprécier le personnage. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch ? Oui. Alors, 6 versions, c'est quoi ? Eh bien, c'est 6 interviews. C'est un format podcast de fameux Scott qui va interviewer 6 témoins d'un cold case. C'est une disparition d'un enfant qui avait alors 15 ans d'une colonie. Combien ? Voilà. Ils étaient en colonie de vacances. Hop, du jour au lendemain, il a disparu. Voilà. Et 20 ans plus tard, on a donc le droit à ces interviews de ces témoins. Et évidemment, l'enquête va être relancée. Est-ce qu'on peut préciser qui est Scott King ? Je t'en prie. Bon, c'est un ancien journaliste qui tient donc des podcasts, qui essaye de résoudre des affaires. Très bien. Résolu. Ton ressenti, s'il te plaît. C'est sympa. Je ne connais pas du tout l'auteur. Bon, bah, c'est une première. Et c'est un thriller qui sort de l'ordinaire. Voilà. Il n'y a pas de mot de rebondissement. Mais on ne s'ennuie pas. C'est un chouïa ressassant. Parce qu'on va voir l'histoire d'un point de vue différent à chaque fois. Logique. On ne va pas spoiler Laurent s'il faut qu'il ait le plaisir de le découvrir lui aussi. Non, c'est quand même une lecture agréable. Et ça, c'est toujours sympathique. Est-ce qu'il y a mieux ? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a pire ? Oui aussi. Et toi ? Sur ce point de vue-là, on se rejoint. Voilà. C'est agréable. Est-ce qu'il y a mieux ? Oui. Est-ce qu'il y a pire ? Bien évidemment. Ah oui. Alors moi, le gros point faible, c'est que l'interview première présente le personnage. L'interview 2 balance les enjeux, c'est-à-dire les conditions de la disparition. Oui. Et j'espérais que dans les interviews 3, 4, etc. Il y a du nouveau. On en apprenne plus. Mais en fait, pas. Voilà. Surtout que le 3, c'est l'interview du mâle alpha du groupe, du leader. On n'apprend rien du tout. Dans la 4e, on n'apprend rien du tout. Donc, gros coup, gros ralentissement de l'attention, de l'intrigue. Évidemment, on se doute pourquoi. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis douté que toute la clé va être lors du dernier interview. Bon, j'en dirais pas plus. Est-ce qu'à la fin, on a droit à un bon rebondissement ? Plutôt oui. La fin est carrée. On ne sait pas une fois ouverte. On a toutes les réponses. Oui, ça, c'est sympa. C'est cohérent. Ça se tient. Il n'y a pas de souci. Après, bon, c'est exactement ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a mieux ? Oui. Est-ce qu'il y a pire ? Non. Ça reste agréable. Ça suit. C'est 310 pages. 310. Donc, voilà, c'est assez... Format sympathique. C'est assez rapide. Et puis, très original d'un point de vue de la construction. Voilà. Des romans en format podcast, format interview, du début jusqu'à la fin. C'est sympa. C'est sympa. Il n'y a pas de passage en italique. Voilà. Alors là, justement, il faudra bien faire attention. Oui. Parce qu'arrivée à un moment, il va y avoir trois protagonistes qui s'expriment en même temps. Donc, attention au changement de police, de ton, les espaces et tout ça. Il faut être un peu éveillé. Voilà. Est-ce que tu le conseilles ? Et si oui, à qui ? Donc, oui, je le conseille. Plutôt aux jeunes adultes, aux adolescents. Ça concerne les réseaux, les podcasts. C'est toujours sympathique. Oui, les formats actuels qu'on voit fleurir sur YouTube. Vous tapez podcast YouTube, c'est par millions. Oui, il y a même une application Apple de podcast. Exactement. Donc, c'est le format actuel à la mode. Voilà. Donc, évidemment, je te rejoins tout à l'heure. Et à tous ceux qui ont envie de les voter. Est-ce que tu as envie d'y mettre une petite note ? Un petit 6 ? Un 6. Tu es d'accord ? Je mettrai un 6,5. 6,5. Voilà, c'est parfait. Très bien. Bon, Laurent, on va t'envoyer ça. Merci pour cette découverte. On avoue qu'on a préféré Anima. Lui, il était là-haut. Bon, merci beaucoup. À très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada